Alléluia! Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce jour rempli de sa gloire. Amen. Bonjour ou bonsoir à vous, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, que vous soyez dans le monde. Alors voici que le christianisme est un dogme satanique. Bien-aimés, comme nous le savons tous, notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père. Et c'est jusqu'à la crucifixion. Voyez qu'en ce sens, il a fait des disciples. Et au jour d'aujourd'hui, le christianisme qui a vu le jour est un dogme imposé par Satan. C'est bien que bon nombre de dénominations ont vu le jour et font tout ce qui est contraire à la volonté du Père. En d'autres termes, ils suivent la voie des hommes, la voie du monde, les commodités du monde, embrassent des doctrines en s'accaparant des versets bibliques. Et en vérité, voyez que la saine doctrine en est exempt. Et en ce sens, nous savons que le terme de chrétien, s'il a vu plus tard le jour dans la Bible, voyez que le chrétien en ce temps-là n'est pas le même que celui des temps modernes. Parce que le chrétien véritable, c'est celui qui suit Christ dans toutes ses voies. C'est celui justement qui n'a pas peur de véritablement donner d'eau au monde. C'est celui qui, véritablement bien-aimé, est prêt à tout pour le Seigneur. Et ce, quoi qu'il advienne. Donc aujourd'hui, nous savons que parce que bon nombre de doctrines de démons se sont insérées dans l'Église de Christ, que beaucoup ont courant plus leur cœur, beaucoup se sont laissés séduire par de faux pasteurs, par de faux prophètes. C'est bien qu'aujourd'hui, ils ne marchent toujours pas avec l'Esprit Saint. Donc voyez bien-aimé, que le christianisme qui a été instauré par les francs-maçons, qu'il laisse à penser que Dieu peut se définir, qu'il laisse à penser que Dieu est un courant religieux, qu'il laisse à penser que Dieu est une vulgaire pensée, une vulgaire étude, une science, qu'il faille ainsi s'accaparer. Voyez que les voies du Dieu très haut et très sain sont plus grandes que les nôtres, ses pensées sont plus hautes que les nôtres. Alors nous qui sommes ces créatures, pouvons-nous véritablement bien-aimé, le mettre dans une boîte quelconque, et penser à sa place? Pouvons-nous penser que, parce qu'il nous a fait le don de l'intelligence, nous pouvons ainsi mettre en doute sa toute-puissance? Bien-aimé, encore une fois, que celui qui a reçu la semence divine et incorruptible de Dieu, celui-là même, il connaîtra la vérité, et la vérité l'affranchira. Comme il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc de ne pas nous mettre sous un autre joug. Et celui qui pense que Jésus-Christ n'est qu'un culte du dimanche, celui qui pense que Jésus-Christ est là pour que nous soyons dans l'abondance financière, parce qu'il dit effectivement que le châtiment qui est tombé sur lui, c'est celui-même qui devait tomber sur nous et que par ses meurtres et sur nous sommes guéris, celui qui pense que Jésus-Christ est venu pour combler des désirs et des passions charnelles qui en fait mènent à la mort éternelle. Voyez qu'ils sont trompés et que leur père, c'est Satan. Voyez que véritablement, bon nombre d'entre eux se dirigent sur le chemin qui mène à la perdition. Donc celui qui, encore aujourd'hui, en s'étendant de la fin, s'apparente à une dénomination quelconque et ce qu'elle qu'elle soit, celui-là même qui se laisse être guidé par la voix des hommes mais qui rejette l'Esprit Saint, celui-là même qui pense véritablement être dans la vérité alors qu'en fait, il est encore esclave, esclave de ce monde, esclave de tout ce que l'homme peut machiner. Voyez qu'en fait, il n'appartient pas à Dieu. Le christianisme est un dogme de Satan et ceux qui y adhèrent, sans même le savoir, sans forcément le servir de façon délibérée, eux-mêmes, ils sont esclaves de Satan. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes esclaves de Satan ou est-ce que vous suivrez votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui, je vous le rappelle, est le détenteur de votre vie, le détenteur de votre âme, le garant de votre salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que comme il est écrit, mieux vaut craindre celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne que celui qui ne peut que tuer le corps. Et nous savons que si spirituellement parlant, nous ne sommes pas prêts. Pour ceux qui est à venir, autrement dit, la grande tribulation, voyez que beaucoup ne prendront pas part à la première résurrection. car comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 20, justement, bien-aimés, que ceux-là, ils seront les sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils seront sauvés. Ils ne seront pas jugés. Et c'est cela que nous visons, justement, pour ceux qui en prendraient le chemin, pour ceux qui en ont l'assurance. Voyez qu'absolument, ils n'ont rien à craindre de ce monde ni de ce qui pourrait arriver. Mais ceux qui n'en ont pas l'assurance, c'est-à-dire qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle, ceux qui doutent dans leur foi, ceux qui craignent ce qui pourra devenir par la suite, ceux qui craignent pour leur vie, ceux qui craignent véritablement bien-aimés pour les choses, aussi infimes soient-elles, voyez que véritablement, ils constitueront de véritables proies entre les mains de l'ennemi. Ils constitueront véritablement des proies faciles, vulnérables devant l'ennemi. Alléluia! Mais bien-aimés, encore une fois, la liberté est en Christ. Si c'est Christ que vous suivez, alors bien-aimés, vous vous en trouvez fort bien. Christ et personne d'autre. Alléluia! Donne bien-aimés, frères et sœurs en Christ, encore une fois, en ces temps de régénération, nous voyons que le Seigneur continue encore de purger les cœurs. Le Seigneur continue encore de faire que sa main puissante et bienveillante guide ses brebis véritables et que les boucs sont extirpées de ses verres pâturages. Alléluia! Gloire au Seigneur! Donne bien-aimés, recevez ce message dans le cœur et restez abondamment bénis en Christ. Amen! Alléluia!